Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir très facilement et rapidement ce genre d'ambiance directement dans Lightroom sans passer par Photoshop. C'est un style qui va exploiter notamment le contraste chaud-froid et surtout les couleurs complémentaires entre le bleu et l'orange de la gorge de l'oiseau. Et on va également voir comment obtenir des ambiances beaucoup plus épurées. Vous voyez sur l'avant-après que l'arrière-plan est beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré sur la version finale. Alors pour info, ce n'est pas du tout un style que j'ai créé puisqu'on va le retrouver très régulièrement sur les réseaux sociaux. Je vous montre quelques exemples. Par exemple ici avec le photographe Kimo Pananen. Alors désolé si je me trompe au niveau du nom. On voit ici qu'il a bien utilisé ce contraste chaud-froid sur cette photographie d'écureuil. On va également retrouver la même chose chez Bastia Ryu, donc un photographe français que j'aime beaucoup, qui a fait aussi ce style d'ambiance avec un fond très bleuté et une petite couleur chaude qui va sortir de l'image. Un autre exemple avec le photographe Martin Sigma qui va exploiter le orange du bec de ce macaro pour créer cet effet chaud-froid sur sa photographie. Un peu dans le même style, on va retrouver cette photographie de ce photographe hollandais qui va exploiter la fourrure orange du renard pour créer un contrat chaud-froid. Alors là, on n'est pas sur du bleu, on est plutôt sur quelque chose de gris, mais ça va être exactement le même principe. Un autre exemple avec ce photographe venu de Belgique qui va faire la même chose avec ce Martin Pêcheur. Une autre image du photographe Kimo Pananen qui va également refaire le même effet avec cette photographie d'oiseau. Un photographe espagnol qui s'appelle Victor Ortega qui aime également beaucoup utiliser ce style chaud-froid, notamment ici sur cette grêbe qui va exploiter également les teintes orangées et chaudes du plumage de ce grêbe. Une autre image un petit peu dans le même style avec le photographe Chris Colas qui va utiliser également le orange des becs de ces oiseaux. Et enfin, un autre exemple avec le photographe Gilles Gauthier qui est un photographe français qui a beaucoup également utilisé ce contrat chaud-froid sur de nombreuses photographies. Donc allez c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais réinitialiser ma photographie et je vais désactiver le avant-après en appuyant sur la touche Y de mon clavier. Et on va donc voir les différentes étapes pour obtenir cet effet. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va retravailler les réglages de base et notamment le développement global. Et forcément comme on veut obtenir une ambiance bleutée, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va diminuer la température de notre photographie. Donc on va essayer de partir sur quelque chose d'assez bleuté, pas trop non plus pour avoir quelque chose de totalement bleu sur l'ensemble de l'image. Vous allez voir qu'on va ensuite avec le développement local plutôt retravailler les différents éléments de notre photographie séparément. Donc je ne vais pas partir non plus sur quelque chose de trop bleuté, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ceci. Et je vais juste maintenant retravailler l'exposition pour avoir quelque chose de plus lumineux et de plus épuré sur l'ensemble de ma photo. Donc je vais augmenter un tout petit peu l'exposition comme ceci et je vais également aller retravailler les ombres. Je vais augmenter vraiment très largement les ombres et également les noires. Alors là le problème vous voyez que ça va également impacter mon sujet. Mais comme je l'ai dit on va voir comment rectifier ça juste après avec le développement local. Là le but c'est vraiment d'essayer d'épuérer au maximum l'ensemble de l'image. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais retravailler les couleurs. Si on regarde notamment la photographie de base qui va nous servir comme modèle. On voit qu'il n'y a quasiment que du bleu, c'est à la limite presque de la désaturation par celle. On va désaturer toutes les couleurs sauf le orange et dans ce cas là également le vert. Mais dans ma photographie je n'ai pas forcément de végétation comme ceci. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans Lightroom et on va retravailler les couleurs pour désaturer tout ce qui n'est pas orange. Donc pour faire ça je vais aller dans l'onglet TSL et je vais aller diminuer dans l'onglet saturation le vert. Ce qui va me permettre de venir casser la couleur verte qui est juste ici. On peut également utiliser l'onglet pipette, l'outil pipette qui est juste là. Qui va nous permettre de sélectionner directement de cliquer sur l'image et de jouer sur la saturation de notre couleur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais diminuer la saturation de ce vert qui est juste là. Je vais également profiter pour diminuer également celui-ci. Et là vous voyez qu'on va récupérer vraiment une saturation et une couleur qui va être quasiment unis sur l'ensemble de la photographie. Alors il ne faut pas le faire trop non plus. Je trouve que quand on va faire trop de désaturation et qu'on va partir sur une désaturation partielle. Je trouve que l'effet va vraiment être assez kitsch. Donc ici je ne vais pas non plus désaturer totalement les couleurs. On va quand même garder ces teintes un petit peu vert. Sachant qu'on va également les rectifier après avec le développement local. Une fois qu'on a fait ça on va s'attaquer au développement local. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de séparer au maximum les différents éléments pour pouvoir les retravailler chacun d'une manière en particulier. Et là ce qui va notamment m'intéresser c'est de séparer l'arrière-plan. Également séparer le sujet mais également séparer la gorge du rouge-gorge. Parce qu'on va vouloir retravailler justement cette couleur là pour la faire ressortir beaucoup plus par rapport au reste de l'image. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais cliquer ici sur mes outils de masquage. Et pour sélectionner uniquement les parties oranges de mon oiseau je vais utiliser la gamme de couleurs. Alors la gamme de couleurs elle est très simple à utiliser. Une fois qu'on l'a activé il suffit de venir cliquer sur une couleur qui nous intéresse. Ou de maintenir le clic gauche de la souris enfoncée. Et de créer une sélection pour aller sélectionner uniquement les parties de la même couleur que ce qu'on a sélectionné. Et vous voyez que là ça m'a vraiment sélectionné que la gorge de l'oiseau. Alors je vais juste affiner un tout petit peu cette sélection pour sélectionner un tout petit peu plus de couleurs oranges. Notamment vous voyez que là dans les plumes du reste du corps on va avoir un petit peu de orangé. Donc je vais affiner, je vais élargir un tout petit peu plus mon masque de couleurs pour sélectionner également certaines parties sur le reste du corps. Je vais en profiter pour renommer ce masque là gorge plus plume orange. Je vais appuyer sur ok pour valider le nom. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais désactiver l'incrustation. Et je vais retravailler la couleur comme on a diminué de manière globale la température. Il va falloir récupérer ça pour récupérer un orange un petit peu plus naturel. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais augmenter la température de mon orange pour réobtenir une couleur un petit peu plus intéressante. On va également compenser la surexposition qu'on avait fait avec les réglages de base. Là vous voyez qu'on a un orange qui est un peu trop fluo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais diminuer l'exposition de mon orange. Je vais également diminuer les hautes lumières. Et je vais également rajouter un petit peu de clarté ce qui va me faire ressortir notamment les parties un petit peu sombres de ma photo. Je vais juste zoomer un tout petit peu sur la partie qui m'intéresse pour faire un travail un petit peu plus précis. Et vous voyez qu'avec la clarté à zéro on a quelque chose d'assez plat. Alors que là si je viens rectifier et augmenter la clarté on va récupérer un petit peu d'ombre dans certaines parties de notre sélection. Bon je vais juste diminuer encore un tout petit peu l'exposition. Et je vais descendre légèrement la saturation pour ne pas avoir non plus un orange qui est trop saturé. Je vais peut-être partir sur une saturation à moins 6 et rectifier un tout petit peu l'exposition. On va peut-être réclaircir un tout petit peu et rajouter également du contraste sur cette sélection. Donc je vous montre l'avant après de ce premier masque. Vous voyez que ça va vraiment nous permettre de récupérer un orange beaucoup plus intéressant et beaucoup plus naturel. La deuxième chose que je vais faire c'est que je vais maintenant retravailler le sujet en lui-même. Vous voyez qu'on a perdu le contraste parce que forcément avec les réglages de base on avait cassé ces contrastes là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau masque. Je vais sélectionner un sujet. Je vais juste vérifier que ma sélection est bonne. Et là par contre ce que je vais faire c'est que je vais soustraire la gorge. Parce que comme on a déjà retravaillé de manière très locale la gorge. Je ne veux pas réappliquer un effet sur cette partie là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur masque 1. Et je vais soustraire une gamme de couleurs. Et je vais une nouvelle fois aller sélectionner la gorge de mon rouge gorge. Et vous voyez que ça va bien exclure les parties qui étaient juste là. Je vais également affiner un petit peu plus ma sélection. Notamment pour aller exclure les parties les plus orangées des plumes qui se trouvent juste sur le corps. Donc je vais augmenter par exemple l'affinage à 60%. Je vais désactiver mon incrustation pour voir le résultat. Et maintenant je vais retravailler les réglages. Notamment pour compenser les réglages de base que l'on avait fait sur la photo. Je vais pour cela diminuer l'exposition pour récupérer une exposition un petit peu plus neutre. Je peux également aller rajouter un tout petit peu de clarté pour donner un petit peu plus de matière dans les plumes. Et je vais également diminuer les ombres et également les noires pour récupérer quelque chose d'un petit peu plus naturel sur le sujet. Là par contre je ne vais pas du tout jouer sur la balance des blancs. Parce que justement je veux une teinte un petit peu plus bleutée. Si on revoit la photographie de base on voit que les plumes sont un petit peu plus bleutées que la gorge de l'oiseau. Donc je ne vais pas du tout jouer sur la balance des blancs pour le reste du corps. Une fois qu'on a fait ça on va maintenant s'occuper du reste de l'image et notamment de l'arrière-plan. On va essayer de le rendre encore plus épuré et surtout un petit peu plus bleuté pour obtenir ce contrat chaud-froid qui va être un petit peu plus présent. Donc pour faire ça c'est très simple je vais créer un nouveau masque et je vais cliquer sur sélectionner un arrière-plan. Je vais en profiter pour le renommer arrière-plan comme ceci. Je vais également renommer le masque qui est juste en dessous qui était le sujet. Je vais retourner sur mon masque d'arrière-plan. Je vais désactiver l'incrustation et maintenant on va épurer tout cet arrière-plan pour le rendre un petit peu plus lumineux et pour gommer un peu les zones sombres que l'on a dans l'arrière-plan. Et pour faire ça on va utiliser l'outil correction du voile mais en mode négatif et vous allez voir c'est assez magique. Ça va vous permettre vraiment d'éclaircir et d'épurer l'ensemble de votre photo. Ça va créer un espèce de flou sur le reste de l'image qui est vraiment très intéressant. Alors attention de ne pas non plus partir sur une valeur trop prononcée parce que là on va avoir quelque chose de vraiment trop surnaturel, de beaucoup trop flou. Moi je vous conseille de partir sur une valeur comprise entre 0 et moins 50 qui est très largement suffisant. On va également en profiter pour augmenter un tout petit peu l'exposition pour rendre cet arrière-plan un tout petit peu plus lumineux. Je vais également augmenter les ombres et les noirs ce qui va me permettre de gommer un peu les taches sombres dans l'arrière-plan. Vous allez voir que ça va être très efficace. Et si je vous montre un avant et un après vous voyez qu'on a vraiment épuré et qu'on a rééclairci cet arrière-plan. Alors je vais peut-être juste retourner sur le sujet pour l'éclaircir un petit peu parce que je trouve que la séparation est un peu trop forte entre le sujet et l'arrière-plan. Donc je vais augmenter un tout petit peu l'exposition et également les ombres sur mon sujet pour lui donner une exposition un petit peu plus note qui va matcher un petit peu plus avec l'arrière-plan. Alors là je vais faire un avant après pour voir un petit peu le résultat pour voir où j'en suis. Donc là on voit qu'on a changé vraiment l'ambiance générale de la photographie avec un arrière-plan qui est beaucoup plus épuré. Par contre si on compare avec notre modèle on voit qu'on est quand même sur une ambiance un petit peu plus bleutée avec un bleu un peu électrique. Il va donc falloir rectifier ça pour obtenir ce genre d'ambiance. Alors on pourrait retourner dans les réglages de base et notamment travailler sur la température. Le problème c'est que je trouve que le résultat va pas forcément être très naturel. Vous voyez notamment sur le sujet on va avoir quelque chose d'un petit peu trop surnaturel. Donc c'est pas ce que je vais faire. Moi je vais annuler cet effet là. Et ce que je vais faire c'est que je vais exploiter, je vais détourner les réglages locaux et notamment le filtre radial pour appliquer par dessus ma photographie une teinte un petit peu plus bleutée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais retourner dans mes masques et je vais créer un nouveau masque et je vais utiliser un dégradé radial. Alors là on va pas du tout utiliser le dégradé radial de manière classique. On va vraiment le détourner avec une astuce qui est très simple. En fait on va créer un dégradé radial mais en dehors de la photographie. Vous voyez que là autour de ma photographie j'ai une zone grise qui correspond à l'extérieur de ma photo. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller jouer sur votre zoom, notamment utiliser un zoom un petit peu plus petit par exemple à 6%. Là vous voyez que j'ai vraiment une zone grise tout autour. Et si je viens créer un filtre radial dans cette zone là, vous allez voir que ça va fonctionner. On va pouvoir ajouter un filtre radial sur cette zone là. Alors là forcément notre filtre radial n'agit pas du tout sur notre photo. En fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut inverser ce dégradé radial. Et vous allez voir que automatiquement ça va me sélectionner l'ensemble de ma photo. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur un zoom un petit peu plus adaptatif pour voir un petit peu plus ce que je vais faire. Je vais désactiver l'incrustation. Donc là je rappelle qu'on a vraiment le masque radial qui va jouer sur l'ensemble de notre photo. Donc je vais juste désactiver l'incrustation. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais jouer sur la couleur de ce masque pour aller notamment injecter du bleu. Et je vais utiliser un outil qui n'est pas forcément utilisé, qui est assez discret dans Lightroom. C'est l'onglet couleur qui se trouve juste là. En fait dans cet onglet couleur on va avoir une zone. Et si je viens cliquer sur cette zone là, on va pouvoir injecter une couleur à notre photo. On a notamment des couleurs qui sont prédéfinies par défaut par Lightroom. Mais on a également une pipette qui va nous permettre dans la gamme de couleurs d'aller sélectionner la couleur qui nous intéresse. Et moi ce que je vais vouloir faire c'est aller forcément chercher du bleu. Donc vous voyez que là vous pouvez vous balader en maintenant le clic gauche de votre souris enfoncée. Vous allez pouvoir vous balader pour utiliser la couleur qui vous intéresse. Donc moi je pense que je vais partir sur un bleu vraiment métallique comme ceci. Alors après vous avez la possibilité une fois que vous avez sélectionné votre couleur de jouer sur la saturation l'onglet qui est juste là. Si vous augmentez la saturation vous allez avoir un effet qui va être très prononcé. Et au contraire si vous diminuez la saturation vous allez avoir un effet qui va être un petit peu plus dilué. Donc moi je pense que je vais partir sur une saturation peut-être à 50% pour avoir un effet qui va quand même être assez présent. Je vous montre le avant après pour voir le résultat de ce masque là. Donc avant l'application de la couleur vous voyez qu'on n'a pas forcément cette teinte bleutée. On l'a un petit peu mais pas non plus sur l'ensemble de la photo. Et une fois qu'on a ajouté cette couleur bleutée on va récupérer vraiment on va unifier. C'est vraiment une couleur qu'on va venir mettre par dessus la photographie qui va nous permettre d'unifier vraiment les différentes parties de notre photo. Je vais en profiter pour renommer ce masque là. Je vais l'appeler ambiance bleue comme ceci. Et maintenant on va aller peaufiner vraiment le détail. Vous voyez que là le résultat est quasiment terminé. On a vraiment obtenu l'ambiance que l'on voulait mais on va aller peaufiner 2-3 choses. Je vais notamment aller récupérer la gorge qui du coup a été teintée légèrement de bleu. Du coup on a perdu un tout petit peu d'orange. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner mon masque gorge plus plume orange. Et je vais aller augmenter la saturation. Et notamment récupérer un tout petit peu plus d'orange. Alors la saturation peut être un peu trop élevée. Je vais partir peut-être sur une valeur de 10 qui sera très largement suffisante. Allez on se fait un nouveau avant après. Et là on voit qu'on a vraiment obtenu le style d'ambiance que l'on voulait obtenir. Alors petite astuce si vous trouvez que ce n'est pas assez bleu. Il vous suffit de retourner sur le masque ambiance bleue et en allant jouer sur la quantité. Notamment en jouant sur la quantité positive. Vous voyez qu'on va pouvoir récupérer encore plus de bleu sur notre photographie. Si vous trouvez que c'est trop bleuté vous pouvez diminuer également la quantité. C'est l'avantage de ces nouveaux effets de masquage. C'est qu'on peut vraiment jouer sur la quantité globale de notre effet et en ajouter plus ou moins. Donc là je pense que je vais partir peut-être sur une valeur de 120 pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus prononcé. Et je vais juste peaufiner ma photo. Je vais retourner dans les réglages globaux. Et je vais augmenter un tout petit peu l'exposition globale de ma photo. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Je vais peut-être également diminuer la saturation de manière globale sur l'ensemble de ma photographie. Mais du coup je perds la saturation également du orange. Donc je vais retourner dans mes masques et dans la sélection de la gorge. Je vais augmenter encore la saturation pour récupérer mon orange. Je vais peut-être diminuer encore une fois l'exposition de ma gorge. Je vais juste aller peaufiner également le sujet. Je pense que je vais lui rajouter un tout petit peu de température orange pour pas qu'il soit non plus trop bleuté. Je vais rajouter de la clarté, un peu de texture, également un peu de noir. Et je pense que le résultat est maintenant terminé. Si je vous montre un dernier avant-après, vous voyez qu'on a très facilement obtenu l'ambiance que l'on voulait obtenir. Si vous aimez cet effet photographique et aimeriez l'appliquer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à vos photographies, j'ai créé un preset qui est spécialement dédié à l'obtention de cet effet. C'est celui qui se retrouve dans mon pack de 50 presets Lightroom dédiés à la photographie animalière et de nature et qui s'appelle Orange et Bleu et qui va vous permettre en un seul clic d'appliquer très facilement et très rapidement le même style d'effet à vos photos. Si je vous fais un avant-après, vous pouvez voir qu'on a bien obtenu exactement la même ambiance que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'avantage de ce preset, c'est que ça va appliquer automatiquement tous les réglages et également toutes les sélections que je vous ai montrées dans la vidéo. Ça va vous activer ici la sélection de l'orange, du sujet et de l'arrière-plan et surtout, ça va vous appliquer exactement les bons réglages. Et l'autre avantage de mes presets, c'est qu'ils sont entièrement configurables et très facilement adaptables à vos photographies. Par exemple, si vous trouvez que l'effet n'est pas assez prononcé, vous pouvez augmenter ici la quantité ou au contraire, vous pouvez la diminuer pour avoir un mix entre l'effet et votre photographie d'origine. Et de la même manière, vous allez également pouvoir peaufiner très précisément les différentes sélections. Par exemple, si je viens cliquer ici sur la sélection du orange et que je veux augmenter la saturation du orange et l'effet qui est apporté sur la gorge du rouge-gorge, je vais pouvoir très facilement jouer sur la quantité de mon effet très facilement. Je pourrais également aller jouer sur l'arrière-plan, sélectionner l'arrière-plan et augmenter la quantité, ce qui va, je pense, augmenter la luminosité sur mon arrière-plan et lui donner une petite teinte un petit peu plus bleutée. Vous voyez qu'en seulement quelques clics, on a bien obtenu ce contraste chaud-froid qu'on a vu dans la vidéo. Alors bien évidemment, ça ne va pas fonctionner sur toutes les photographies, mais je vais vous montrer d'autres exemples où cet effet peut s'appliquer et très bien fonctionner. Par exemple, sur cette photographie de Martin Pêcheur, je vais appliquer à nouveau le preset qui s'appelle orange et bleu. Et vous allez voir qu'automatiquement, Lightroom va nous appliquer toute une série d'effets et va également nous créer les bonnes sélections. Alors là, je pense que je vais juste augmenter la quantité pour avoir un effet encore plus prononcé, ce qui va avoir tendance d'augmenter la luminosité sur mon arrière-plan. Et je pense que sur la sélection sujet qui est juste là, je vais augmenter un tout petit peu l'exposition et les ombres pour ressortir le sujet de l'ombre. Et on va également retravailler sur la sélection du orange. Je pense que je vais aller augmenter un petit peu la sélection du orange et je vais également augmenter la température pour avoir quelque chose d'un petit peu plus péchu et d'un petit peu plus orange. Et vous voyez qu'en seulement quelques clics, on a obtenu un très beau résultat. Je vous montre maintenant un dernier exemple sur cette photographie de Bouvreuil. Donc ça va fonctionner également pareil parce que là, le Bouvreuil va avoir vraiment une couleur orange très prononcée. Vous allez voir que si je viens maintenant appliquer mon preset orange et bleu, je vais en un seul clic pouvoir appliquer le même style photographique à cette image. Alors là, de la même manière, je vais adapter un petit peu la quantité pour l'adapter beaucoup mieux à ma photographie. Donc je vais augmenter la quantité de mon effet et je vais également sélectionner la partie orange de ma photographie. Et là, je vais diminuer un tout petit peu la quantité de ma sélection orange pour faire ressortir un petit peu plus la couleur orange du sujet. Donc voilà comment fonctionne ce preset. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description de ce cours ou bien sur le petit i qui vient d'apparaître le lien pour accéder à la page de présentation de mon pack de 50 presets dédié à la photographie animalière. Vous y retrouverez de nombreux exemples des effets colorimétriques que vous allez pouvoir appliquer à vos photographies. Il y a notamment des effets très connus comme le iKey et le Loki. Je vous laisserai parcourir tout ça encore une fois. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le développement photo et avec l'utilisation du logiciel Lightroom, vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite dédiée justement aux bases du développement photo dans le logiciel Lightroom. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous aurez appris des choses qui vous permettront d'obtenir ce genre d'ambiance sur vos photographies. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !